Quelques jours après la mort de Shannon Doherty, son ex-mari est sorti du silence et a fait quelques confidences au sujet de leur relation. Il est sorti du silence. Quelques jours après l'annonce de la mort de Shannon Doherty, son ex-mari Ashley Hamilton a pris la parole. En effet, comme le rapporte le tabloïd TMZ, ce dernier a fait part de son immense peine mais pas que. Celui qui a été marié à l'actrice pendant un an, de 1993 à 1994 a aussi confié à quel point elle tenait une place importante dans sa vie et à quel point elle avait été présente pour lui à un moment difficile. « Shannon n'était pas seulement ma femme, elle était mon ange gardien. Même si les choses ne se passent pas toujours comme nous l'espérons, elle est restée à mes côtés durant certains de mes moments les plus sombres. Mon amour et mon admiration pour elle ont duré bien plus longtemps que notre mariage de courte durée. » a confié son premier marié au journal. Une touchante déclaration à laquelle il a ajouté. « L'avoir combattre cette horrible maladie avec un tel stoïcisme a été une source des inspirations pour beaucoup mais encore plus pour moi puisque je suis un survivant du cancer. » Un mariage horrible ? S'il n'a pas contacté Shannon Doherty durant sa lutte contre le cancer du sein, Ashley Hamilton n'a jamais cessé de penser à elle. Selon ses dires, il souhaitait lui laisser de l'espace et la paix. « Le monde a perdu une âme libre d'esprit et mon cœur souffre pour elle et pour tous ceux qui l'aimaient. Puisse-t-elle reposer en paix ? » a ajouté l'acteur de 50 ans. En janvier 2024, la star de Charmed et Beverly Hills 90210 se confiait toutefois sur leur idylle et ne faisait pas d'éloge. Dans le podcast « Let's be clear with Shannon Doherty », elle évoquait en effet comment sa relation avait joué sur son rôle de Brenda Walsh. « Pendant cette période, j'ai vécu un mariage vraiment horrible » avait-elle confié. A l'époque, le couple s'était séparé à cause des problèmes d'addiction à l'alcool et la drogue d'Ashley Hamilton. « Shannon Doherty », la veille de sa mort, elle fêtait la fin officielle de son divorce. « Shannon Doherty », morte à l'âge de 53 ans le 13 juillet 2024 des suites d'un cancer du sein sentait la fin arrivée. La veille de son décès, elle avait signé les papiers de son divorce avec Curtis Waryenko. Entre 2011 et 2023, l'interprète de Proulx Halliwell a vécu une belle histoire d'amour avec le photographe. Leur divorce a cependant été annoncé en avril 2023, après 11 ans de mariage. Depuis, le couple s'était lancé dans une bataille judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada